Salut à tous et bienvenue dans Chassu News, c'est parti. Au programme de la semaine de retour sur les rencontres de nos seniors à Amberieux et les matchs de nos cadets et juniors. Nos chasselants se déplaçaient dans le Buget pour affronter Amberieux. La rencontre est accrochée. Le jeu produit par nos bleus et blancs n'est pas le plus beau de la saison avec quelques fautes techniques. Ils auront su mettre en place une grosse défense avec beaucoup d'intensité dans les duels, même si le jeu offensif a été moins folvoyant qu'habituellement. L'important est d'ailleurs, avec les deux points du match nul gagnés dans les ultimes secondes, score final 13 partout. Notre équipe réserve réalise un gros match. Une première mi-temps bien maîtrisée mais Amberieux n'est pas décrochée. Le score à la pause est de 15 à 7. Une seconde mi-temps de haut de volée avec un festival offensif conclu par une victoire bonifiée. La première de la saison, 44 à 15. Nos nationaux recevaient le stade métropolitain. Nos cadets commencent bien la partie avec trois essais inscrits rapidement. Ils sont devant à la pause 17 à 10. Un second acte à oublier dans la belle saison qu'ils réalisent. Ils s'inclinent 49 à 29. Nos juniors sont accrocheurs face à une belle équipe du stade métro. A la pause, le score est de 7 partout. Ils sont battus 28 à 12 mais le contenu est intéressant pour la suite de la saison. Les cadets en ligue jouaient contre le RC3D. Menés de 17 à 5 à la mi-temps, ils ne pourront revenir au tableau d'affichage. Ils s'inclinent 41 à 17. Un score qui ne reflète pas ce que les jeunes ont produit sur le terrain. Nos U14 représentaient le club au final régional du concours de l'arbitral et du challenge d'orange après leur qualification dans les phases départementales. Une belle réussite pour la formation Chasselande. Passons aux événements à venir. Le club organise un repas d'avant-match le 19 mars pour la dernière journée de championnat de la saison contre le réel. N'oubliez pas de réserver plus d'informations disponibles sur les réseaux et le site du club. Nos nationaux se déplacent en terre Auvergnade pour affronter Rion tandis que nos équipes ligues seront opposées à l'entente Tarar-Abrel. Notre école de rugby sera en tournoi. Les U6 à l'Asvel, les U8 à l'Arcole, les U10 comme les U14 au réel et enfin les U12 à domicile. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.